Dormi les plus grands athlètes qui existent sur Terre, certains se démarquent par leur capacité de vitesse, de force, d'endurance, de concentration, d'adresse, etc. Mais poussés à des extrêmes, ces sportifs défient les lois de la nature et endossent le rôle de super-héros. Gravière des montagnes les unes plus hautes que les autres, la seule force de leurs bras et de leurs jambes, c'est ce que font les passionnés d'Ultra Try, et ce, pour le plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va répondre à cette question, mais qu'est-ce que l'Ultra Try ? Mais en fait, ça va pas ! Tout d'abord, il faut savoir que l'Ultra Try est, selon la définition de la Fédération Française d'Athlétisme, une course pédestre avec classement et aux prises de temps se déroulant en milieu naturel sur un parcours matérialisé formé notamment de chemins ou de sentiers d'une distance supérieure à 80 km. Il est souhaitable, lorsque cela est possible et en fonction des régions, que le dénivelé soit de 2000 mètres ou plus. Dénivelé qui est la différence d'attitude entre le point A, ici, le départ, et le point B, l'arrivée. Créée en 1974 aux Etats-Unis, cette discipline se démocratise au fil des années. Un sport dont, comme on le voit ici, autant physique que mental, on en trouve à peu près partout. Mais ces athlètes ont quelque chose que nous autres mortels n'avons pas... Des bâtons. Non plus sérieusement, et encore, la maîtrise des bâtons est véritablement essentielle dans ce type de discipline. L'Ultra Trail, c'est le rendez-vous des forces de la nature et des épreuves mythiques, telles que la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, où les compétiteurs gravissent les plus hautes montagnes en une seule et même course, ou encore l'Ultra Trail du Mont Blanc, plus connu sous le nom du TMB, où, comme son appellation indique, les courants grimpent tout en haut dans les plus grands sommets du monde. Sous ces images impressionnantes, quelques figures se démarquent parmi ces monstres de la nature. Chez les femmes, l'américaine Courtney Dowalter écrase tout sur son passage en ce moment. Elle a notamment gagné pour la deuxième fois après 2019 l'UTMB cette année. Tandis que chez les hommes, le français François Denne ou encore l'espagnol Kylian Jornet domine majoritairement les compétitions. A noter qu'ils sont très peu en vivre, par exemple François Denne qui est quadruple vainqueur de l'UTMB et le recordman de victoire de cette épreuve, dont l'édition 2021 disputée fin août, ce qu'il a couru en 20h45 sur une distance de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, et vigneront à ses heures perdues. Kylian Jornet, lui, de par ses succès, est l'immense star de sa discipline, et il est l'un des seuls à véritablement pouvoir vivre de sa passion. Il est même le créateur d'une fondation En Marche depuis 2018, où il tente de préserver l'environnement qui lui est en chair et qui lui tient plus que tout, puisqu'il a grandi dans les montagnes, le catalan est convaincu qu'une solution peut être trouvée. La principale mission de la fondation Kylian Jornet est la préservation des environnements montagneux. Les montagnes qui ont un rôle important dans l'écosystème ont joué un rôle clé dans la croissance de Kylian Jornet, en tant que personne comme en tant qu'athlète. Ainsi, leur préservation est devenue une passion et une priorité pour Kylian. Sport véritablement reconnu depuis près de 20 ans, la première édition de l'UTMB s'étant déroulée en 2003, l'Ultra Trail continue sa progression année après année. L'Ultra Trail World Tour ou UTWT est l'association qui recense toutes les courses chaque année. Le classement général est un peu tronqué, vu que les meilleurs coureurs ne participent pas à toutes les compétitions, bien sûr, mais une innovation prévue l'année prochaine pourrait en attirer plus d'un. En effet, l'UTMB World Series devrait être en mesure d'intéresser toutes les stars de la discipline, avec ce tout nouveau format, et pourrait permettre à l'Ultra Trail de se développer encore un peu plus sur la scène internationale. Si jamais vous aimeriez avoir plus de contenu et être en immersion avec les plus grands athlètes du monde, je vous invite à cliquer sur cette vidéo, qui est super intéressante, sinon j'en ai collectionné quelques-unes que je vous mets dans la barre de description, si jamais vous souhaitez vous y intéresser de plus près. Si l'Ultra Trail est un sport magnifique et propose des paysages grandioses, comme on le voit sur ses photos, il reste une discipline très dangereuse et inadaptée aux initiés. Récemment, pendant l'Ultra Trail du Mont Blanc, un Tchèque est tragiquement décédé pendant la course après une violente chute, ce qui montre que même s'ils sont peu à en vivre, ce sport est réalisé par des professionnels, et ce n'est en aucun cas à reproduire si vous n'avez pas la condition physique et le matériel adapté. Prochaine étape sur le World Tour, les coureurs se déplaceront en Espagne, et plus précisément pour le Peña Colossa le 7 octobre prochain, avec 110 km et un dénivelé positif de 5590 m à parcourir. A noter également que dans tout juste un mois, la mythique Diagonale des Fous se déroulera, puisqu'elle est prévue pour le 21 octobre prochain. Au programme, un trail de 160 km avec pas moins de 9400 m de dénivelé positif, du coup à casser les jambes de bon nombre de participants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, et bien sûr à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle discipline ou quelle discipline vous voudriez voir pour un prochain Focus. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada